Alors le Réveil du cœur, c'est un livre, un roman qui met en scène trois personnages, trois hommes d'une même famille. Par ordre de préséance, il y a d'abord le grand-père. Le grand-père, c'est ce qu'on appelle le vieux dans le roman. C'est un personnage un peu hors du temps qui vit dans une maison un petit peu bohème dans la banlieue parisienne, qui a une vieille Peugeot de 1955, qui regarde des vieilles vidéos des années 50 sur un écran à coin rond et à tube cathodique. Et c'est un personnage qui refuse en gros son époque. Donc il n'est pas du tout à l'aise dans la modernité. En gros, lui, après les années 50 et 60, il est complètement perdu. C'est un personnage un peu ronchon, mais finalement au cœur d'or, mais qui vit un peu dans sa bulle. Ça, c'est le vieux. Et ensuite, le deuxième personnage, c'est son fils qui s'appelle Jean. Alors lui, qui a la quarantaine, une petite quarantaine et qui vit à Paris. On pourrait, pour aller vite, dire que c'est un peu un bobo. Il vit un peu comme ça au gré des événements. Il n'est pas très engagé dans quoi que ce soit. Il est parfois un peu léger, un peu insouciant. Très sympathique, mais engagé dans pas grand-chose et se laissant un petit peu vivre. Avec le vieux, il a une bonne relation. Mais finalement, le vieux lui reproche un petit peu de temps en temps de ne pas prendre parti pour quoi que ce soit, de ne pas s'engager un peu davantage dans des causes, dans des choses un peu plus tranchées. Et ce fameux Jean qui vit à Paris, il vit avec une certaine Leïla, qui est une photographe et avec qui il aura, et ce sera le troisième personnage, avec qui il aura un petit garçon qui s'appelle Malo. Donc ce troisième personnage, Malo, son grand-père va se reconnaître en lui. C'est-à-dire qu'il devine que ce petit garçon de 6 ans est un peu son portrait craché. Ce qui fait qu'on a trois personnages, plus Leïla, mais qui est un personnage un peu effacé, qui est un peu au second plan dans le roman. Le vieux, Jean et le petit Malo. Jean, par rapport au vieux et à Malo, c'est un peu un personnage en creux. Finalement, ce qu'on va découvrir assez vite, c'est que le grand-père, le vieux et son petit-fils vont se ressemblent et mutuellement vont s'enrichir. Surtout au moment où, finalement, le vieux va recueillir pendant un mois son petit-fils dans sa maison de Lacanot. Le vieux a une maison tout en bois au bord de l'étang, dans un lieu complètement intemporel, assez sauvage, où là, il n'y a que des vieux jouets entre deux guerres. Il a toujours sa vieille voiture. Il est là dans une sorte d'état un peu contemplatif dans cette maison. Et le petit garçon arrive là pendant un mois. D'abord, le vieux, ça l'embête un peu d'avoir ce petit garçon à garder. Mais enfin, ça arrange ses parents. Et puis, alors finalement, il s'y résigne. Et puis le petit garçon arrive là en se disant, mais qu'est-ce que je vais m'embêter ? Et finalement, c'est exactement le contraire qui se passe. Ces deux êtres que 70 ans séparent et que 1000 choses séparent, un monde entier, une civilisation, j'allais dire, séparent, vont se découvrir, s'apprivoiser, s'aimer, se découvrir. Et ils vont s'apporter mutuellement quelque chose, une grande richesse. Le vieux va apporter aux petits ce qu'on n'enseigne plus aux enfants aujourd'hui, qui sont un peu limités, et parfois non pas limités, mais un petit peu perdus dans leurs écrans divers et variés. C'est l'observation des choses, c'est justement une forme de contemplation, c'est la mesure du temps, c'est l'observation des animaux, de la nature, de la beauté du monde, d'un monde que le vieux, lui, considère un peu en sursis et qu'il trouve un peu désespérant, avec son regard à lui, qui est un peu un regard désenchanté. Quant aux petits, finalement, il va apporter à son grand-père une fraîcheur, un regard justement sur le monde sans doute plus optimiste. Et finalement, c'est là où il va réveiller le cœur de son grand-père. C'est que ce réveil du cœur, il va se faire mutuellement. Ils vont mutuellement réveiller leur propre cœur, dans les deux sens, avec leur langage, leur état d'esprit et leur sensibilité respective. Et c'est ça le réveil du cœur, c'est ce roman, c'est la question de la transmission, comment, à des années d'écart, on peut s'apporter quelque chose, s'enrichir mutuellement, comment on peut, même si on est vieux et qu'on a vécu à une certaine époque, qui peut paraître parfois peut-être béni, en l'occurrence pour lui, les années 50, comment finalement il faut garder l'espoir, et comment il faut voir dans ces enfants qui naissent aujourd'hui, effectivement, comment dirais-je, un terreau d'espérance, parce qu'autrement, c'est quand même effectivement désespérant. La question aussi, au-delà de cette question de transmission, que j'ai voulu évoquer, c'est la question de la mémoire, à travers une certaine nostalgie, celle qui est effectivement incarnée par le vieux, et puis cette question, c'est de savoir même si on a un regard un peu désespéré sur le monde, est-ce qu'on a le droit, et sans doute pas, de, comment dirais-je, de transmettre cette désespérance et cette nostalgie à des enfants qui ont la vie devant eux. On peut être lucide sur le monde, on peut transmettre aux enfants certaines valeurs, leur aider à ouvrir les yeux sur le monde, ne pas être dans une sorte d'optimisme béat, mais je pense qu'on n'a pas le droit de leur inoculer une forme de nostalgie, parce que ces enfants, eux, ils vont vivre jusqu'à 2100, ils vont, c'est ce monde-là qu'on leur lègue, et ma foi, il va bien falloir qu'ils fassent avec, et surtout, il faut voir en eux de l'espoir. Donc voilà, rencontre entre trois personnages, et surtout, il faut bien dire, entre un vieil homme et un enfant, et qui se réveillent donc mutuellement. C'est donc ça, le réveil du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada